Nous sommes dans le sud de la France et depuis deux mois, l'île d'art récolte des fruits de la passion. Avec le climat méditerranéen, il mûrisse naturellement et non dans des cargos. C'est sa couleur qui permet de déterminer en fonction, puisque là vous voyez, vous avez là il est vert, il n'est absolument pas mûr. Ici il est entre les deux phases et là il a sa couleur définitive. Au pied du canigou, après 15 ans de recherche et d'aller-retour entre la France et l'île de la Réunion, cet agriculteur a trouvé le moyen de faire pousser des fruits exotiques sur le continent et dans des serres non chauffées. Voilà un sujet, petite banane, vraiment le bananier qui a été sélectionné pour pouvoir réussir ici dans notre département, qui permet en fin de compte d'avoir de la qualité et un fruit qui sera excellent. Lorsqu'on a des sols qui sont très bien enrichis par rapport à ce type de culture, là on réussit. Pour le moment, ils produisent une tonne de bananes et près de 20 tonnes de fruits de la passion par an. Et bonjour ! Grâce à leur production, les restaurateurs arrivent à travailler des fruits exotiques, en circuit court. Moi, je peux faire travailler avec les fruits locaux que l'hiver extérieur. C'est pas pareil, ici c'est frais, c'est dans le jardin, ils sont accueillis de suite, on l'utilise de suite. Ces fruits de la passion produits dans les Pyrénées-Orientales sont vendus en moyenne 80 centimes à l'unité chez des revendeurs bio. De quoi boire un cocktail exotique local à prix abordable.